On va passer une soirée plutôt sympathique Puisque ce soir, notre invité n'est autre que Stanislas Bonsoir Bonsoir Merci de venir nous voir On va aller découvrir ensemble, pour ceux qui ne le connaissent pas Le nouvel album de Stanislas Qui s'appelle Ma Solitude Ça fait quoi de s'entendre comme ça, en vite fait, sur des périodes différentes en plus ? C'est toujours surprenant de s'imaginer qu'on a mis tant de temps à faire des oeuvres Et qu'elles passent en accélération comme ça Mais en même temps, ça fait plaisir Parce que je sais qu'il y a certaines chansons qui sont restées un petit peu dans l'imaginaire de certains C'est important je pense J'ai honte d'aucune des chansons que j'ai écrites depuis que j'ai commencé Donc voilà, j'écoute toujours Je ne peux pas dire que je m'écoute en permanence tous les jours Mais ça me fait toujours plaisir d'écouter le Manège par exemple De temps en temps, bien sûr En concert aussi, j'imagine que les gens sont demandeurs des titres d'avant Évidemment, je me souviens que Maxime Le Forestier Avec qui je travaillais pendant un moment donné Me disait, le Manège, j'ai bien peur que tu sois obligé de la chanter toute ta vie Non mais voilà, je le dis souvent ça Parce que c'est vrai que... Mais en même temps, je ne me sens jamais forcé de chanter une chanson que les gens aiment Et puis c'est une chanson que j'aime chanter Donc même si elle est parfois dure Parce que ça va de l'aigu, voilà Mais je prends toujours beaucoup de plaisir C'est un petit peu ça Stenislas aussi De mettre de la voix D'utiliser des mélanges musicaux Pas forcément attendus Et ça continue d'ailleurs dans cet album Oui, j'essaie d'être facétieux quoi J'essaie d'être facétieux en musique J'essaie de m'amuser J'essaie de ne pas tenir en place J'essaie de surprendre Pas à tout prix Mais j'essaie de me surprendre J'essaie de, voilà J'essaie de pas obéir à une recette Mais plutôt à une sincérité C'est intéressant, c'est important de repartir sur de nouvelles idées De nouvelles façons de voir les choses De travailler peut-être avec d'autres personnes aussi Oui, travailler avec d'autres personnes Et puis on n'est pas ce qu'on appelle monobloc On n'est pas fait d'un seul bloc de pierre On tente des choses Comme un peintre peut essayer de travailler sur différents supports Sur différents sujets Moi j'essaie de, j'essaie d'écrire de la musique De plein de façons différentes Bon alors évidemment il y a un tronc commun Mon goût s'est formé avec le temps Mais j'essaie de, ouais de me renouveler Pas à tout prix, mais de me renouveler Bon on va faire le tour de cet album On va découvrir ce renouvellement si tu veux bien Il y a 12 titres dans l'album Donc je sais pas sur une heure ensemble On a le temps d'en écouter 4 ou 5 Au rythme Il y en a qui sont très longs Donc au rythme à quel on parle Et à la taille des chansons Il n'y aura peut-être que 3 titres Mais en tout cas c'est toi qui va choisir Les chansons que tu désires écouter de ton album D'accord Donc je sais pas On va en choisir une tout de suite Ah tout de suite Allez bouille la première Comme le premier extrait de l'album C'était Ma solitude Ouais Écoutons-le Écoutons-le Quelques mots sur ce titre C'est le titre qui ouvre l'album d'ailleurs C'est le nom de l'album C'est l'ouverture de l'album C'est peut-être un choix curieux pour le printemps Mais moi A mon sens Ma solitude C'est pas un titre triste C'était la condition La condition pour créer Voilà C'est pas C'est pas les différentes façons de se suicider Pour parler de sa solitude C'est surtout que la solitude C'est le point de départ pour moi Pour commencer à créer une chanson C'est lors de mes promenades Lors de silence Le soir ou le matin Quand le téléphone est coupé Quand la surcommunication De tous les réseaux sociaux Et tout ça S'arrête Ça me nuise Ouais pas en tout cas suractive Et là tout d'un coup Une voix intérieure peut Commencer à s'exprimer Donc la solitude Comme espèce de trampoline Point de départ De ma création Et la ballerine du clip Existait en vrai Comme muse Ou pas du tout Alors C'est la muse de quelqu'un d'autre Mais Elle est fort jolie Néanmoins Et non mais surtout Elle a une grâce Et une élégance Qui personnifiait A merveille Oui ça illustre bien La solitude que j'imaginais C'est à dire la solitude Compagne Pas la solitude Pathétique J'allais dire Bon on va écouter ce titre Donc ma solitude C'est Stanislas Qui est avec nous Sur Hot Mix Radio VIP C'est le premier single extrait de l'album Ma solitude également Hot Mix Radio VIP Left to work avec Stanislas Ce soir Qui est avec nous Et qui a choisi lui-même Le premier extrait De cet album Que nous avons écouté Qui s'appelle Ma solitude Le titre c'est ma solitude Et merci encore D'être chez nous ce soir L'album Je me suis rendu compte Qu'il y avait quand même Des balades Entre Shanghai Le passage Il y a une logique D'avancer Des promenades Des promenades Oui pardon C'est pas une balade Au sens slow Pas une balade musicale Il y a aussi du slow Il y a aussi du slow En voilà du slow Une balade Et je me dis Est-ce que c'est des endroits Tu vois même Métropole Immobile Ou autre Le Zouaf du Pont de l'Alma Etc Est-ce que c'est des endroits Qui te sont chers Ou est-ce que les idées Se sont greffées Parce que tu pensais A un thème Et c'est l'endroit Qui illustrait le thème Mais en fait C'est surtout La rêverie de voyager C'est-à-dire que Quand on regarde Une chanson comme Shanghai Night Qu'on écoutera Tout à l'heure C'est en fait Presque l'impossibilité De voyager De se rêver En grand voyageur Et d'être en fait Coincé Comme une sculpture Comme le Zouaf Une chanson qui s'appelle Le Zouaf Qui se sent tout d'un coup Comme les visiteurs du soir Le vieux film Où on est comme pétrifié Et qu'on se rêve En train de se balader Dans les rues de Paris Alors qu'en fait On est statifié Il y a ce côté Dans notre monde actuel Où on finalement Communique avec le bout du monde Et puis Est-ce qu'on voyage vraiment Est-ce qu'on y va C'est intéressant On a tant de possibilités D'aller partout Enfin moi en tout cas Je me sens parfois Pétrifié dans mes habitudes Alors que Alors que je me rêve En grand voyageur Donc effectivement Cet album voyage La musique me permet De le faire En réalité Je suis un peu comme tout le monde Mais c'est marrant Parce que j'étais sur Youtube Sur les commentaires du clip Du titre qu'on vient d'écouter Et il y a des gens d'Azerbaïdjan Par exemple Qui disent Super chanson en anglais Hello from Azerbaijan Du monde entier Effectivement Ça correspond bien A cette idée Que même si toi Tu voyages pas Tu voyages vraiment pas En fait Je voyage pas mal Pendant mes études Ah ouais Et depuis Mes études datent pas D'avant-hier Depuis t'es pétrifié Non mais depuis C'est vrai que C'est vrai que Pendant mes premiers albums Je m'imaginais en marin Alors que je suis vraiment Un marin d'eau douce Je vois les bateaux partir Plutôt que je ne les prends Mais Non mais il y a cette idée De rêverie Alors on peut être superman Quand on rêve Et mes chansons Mes chansons Ce sont souvent des rêveries Ou des incantations Donc bah Je pense que beaucoup de gens Aussi même Dans l'attitude Te considèrent un peu Comme un rêveur Un joli rêveur C'est ça C'est un peu ce que Ouais Un rêveur Et puis Mes chansons Ce sont des chants D'incantations quasiment Alors je peux rêver Là horizontalement En imaginant Shanghai En imaginant En m'imaginant Dans le premier avion Pour je ne sais où Et ou alors Rêver en m'imaginant Monter au ciel Enfin pas monter au ciel Pas mourir Mais c'est à dire M'élever Au dessus de ma propre condition Il y a cette espèce d'idée Dans l'album Qu'on est enraciné Dans quelque chose Mais qu'on a une espérance D'en sortir Pour moi c'est une vraie espérance Et on cherche On cherche un ailleurs A se transcender A dépasser sa propre Pardonnez-moi l'expression Sa propre merde Et d'essayer De s'en sortir par le haut Par la rêverie Par les voyages Et du coup Tu parlais de Shanghai Night Elle est assez étonnante Cette chanson Musicalement La voix de la nana Enfin c'est On part dans un univers Totalement différent Avec la voix qui arrive Enfin aussi En écoutant le disque Pour être très J'ai écouté l'album tout à l'heure On ne s'attend pas A cette chanson là Elle est vraiment différente On va écouter On va écouter cette chanson Justement Shanghai Night C'est une chanson Qui en fait Grosso modo C'est des nuits parallèles C'est à dire qu'à force De communiquer Et de surcommuniquer D'avoir l'impression D'être dans la même pièce Parfois on n'est jamais aussi loin Et même Imagine que vous communiquez Avec une fille à Shanghai On passe jamais la même nuit Au même moment Et on voudrait Qu'elle soit la même Et en fait On a quelque part Ce sont des droits de parallèle Qui ne se rejoignent Qui ne se rejoignent jamais Et c'est cette espèce De paradoxe De ce monde Ultra proche Et ultra loin C'est à force de vouloir Être proche de gens Qui sont très lointains On ne se rejoint jamais Voilà Bon et après Concernant la musique C'est une musique Qui se veut Les voix sont très transformées La fille On se demande Si c'est vraiment une fille Oui c'est ça Il y a tout un univers Étonnant On va l'écouter Comme à travers Le texte qu'on envoie Sur les réseaux sociaux Tout est un peu transformé C'est comme des SMS Qu'on surinterprète Le nombre de couples Le point d'exclamation Qui fait en sorte Que les couples se séparent A cause du pauvre Point d'exclamation Le pire Les trois petits points Les trois petits points Qui font des divorces Parce qu'on n'a pas voulu dire Ce qu'on a voulu dire Et revenez sur un SMS Qui est mal foutu C'est l'enfer Vous enfoncez encore plus En fait c'est ça C'est cette espèce de parallèle De la surcommunication Qui se rejoint Qui se rejoint Parfois rarement Et on va découvrir ça Shanghai Night Shanghai Night Stanislas sur Hot Mix Radio VIP Et la fin est surprenante Quand on fait de la radio La mesure n'est pas terminée Oui mais quand je t'ai dit C'est un album facétieux Exactement Je me suis permis Ce que j'avais envie de me permettre Sans penser à toi En train de passer Non mais je me disais Je regardais le timing Et je me disais Il y a un truc bizarre Il y a un truc bizarre là Il y en a d'autres Des trucs bizarres dans l'album Mais on va les découvrir Au fur et à mesure Donc Shanghai Night Choisi par Stanislas Extrait de l'album Ma solitude Et on parlait de De la calligraphie Sur la jaquette De l'album Le refrain est en chinois Le refrain est en mandarin Et une demi-heure Enfin peut-être Une heure avant la fin Du bouclage De la jaquette De l'album J'appelle La maison de disques Et je dis C'est vraiment dommage Qu'il n'y ait pas De la calligraphie chinoise Juste sur la jaquette À un moment donné Puisque je ne donne pas Les mots en chinois Dans le refrain Sur le texte Sur la jaquette Et puis donc Une heure avant le bouclage Je demande de la calligraphie On s'est mis à chercher Partout À Paris En France Quelqu'un qui soit calligraphe Et on a trouvé par Coup de bol Un ami d'un ami Qui était premier prix De calligraphie À fort En mandarin Dans ces jeunes années Qui nous a fait la calligraphie En une heure Qui est sur la jaquette d'album Je trouve ça Vraiment merveilleux Cette écriture Je ne vais pas y mettre maintenant Mais je trouve ça Vraiment très bon La jaquette est disponible Quand on l'achète en MP3 Il y a le PDF Oui on peut l'avoir aussi Il y a une phrase très intéressante Tu parlais de cet album J'ai beaucoup aimé La phrase qui est derrière Je souhaite remercier sincèrement Celles et ceux Qui m'ont aidé à créer Cet album que j'aime Ok Derrière cette oeuvre Code toutes les oeuvres Assez secrets Et alors la dernière phrase J'espère que l'écouter Vous aidera à comprendre Et à aimer Certains des vôtres Oui certains Alors c'est évidemment Un double sens Certains des vôtres Les vôtres Je ne vais pas faire Mon explication de texte C'est intéressant Justement je me suis dit Quel secret j'ai Et que l'album Va m'aider à assumer Cet album Cet album a ses secrets Oui parce qu'en fait C'est une deuxième peau Par rapport à ma vie C'est très curieux J'ai choisi des textes Je n'ai pas écrit Tous les textes de l'album J'en ai co-écrit Certains Mais il se trouve Que toute ma vie Qui a accompagné L'écriture de cet album Est intimement liée Aux chansons de l'album Et il ne s'agit pas De dévoiler ici Quelles sont les correspondances Ça n'a pas d'intérêt artistique Mais en revanche Ce dont on peut être sûr C'est qu'il y a une espèce De sous-couche Dans l'album De secrets Cachés dans la musique Cachés dans certains mots Qui sont Qui ne sont pas Intéressants Je veux dire A déceler Mais on sent J'ai l'impression En tout cas moi je sens Quand je réécoute toute l'oeuvre Qu'il y a une espèce De vérité Que je ne saurais dire moi-même Mais une espèce de vérité A révéler C'est ça qui est intéressant Parce qu'on a l'impression Que c'est pas voulu Mais tu limites le découvres Tu dis en réécoutant Exactement Il y a une espèce de fil rouge De mon histoire à moi À l'intérieur de ces chansons Qui était totalement inconscient J'étais totalement en prise Avec l'écriture de l'oeuvre J'étais tellement dedans Pendant un certain temps J'ai écrit de manière furieuse De manière jubilatoire Mais aussi en flux tendu Sans réfléchir En oubliant de manger J'étais dedans à fond Comme je n'ai jamais été Dans un travail artistique Et du coup J'étais en prise complète Sur le travail Et donc forcément Ma vie a S'est déversée Dans toutes les chansons Et c'est après Quand je laisse reposer Comme un vieux flanc Mon travail Un bon flanc Non mais que j'ai pu Que j'ai pu me rendre compte Qu'il avait tant de mois Que ça Voilà Et du coup J'avais envie de partager Cette espèce de De fil rouge Avec l'auditeur Et qu'en écoutant Et en réécoutant Certaines chansons Il découvrait peut-être Des choses Des petits secrets Des oeuvres Et peut-être Même leurs petits secrets Qui peuvent nous être propres Quand on fait un disque Comme ça Tu dis que Les chansons Tu t'as travaillé à fond Tu te mets dedans Et finalement Ta propre vie Entre guillemets Transpire dedans Etc Pour toi C'est des chansons Qui doivent avoir aussi Une autre vie après Si tu les fais sur scène Si tu De te dire Tiens cette chanson là Du coup après réflexion Je l'emmènerai bien là Alors que ce soit Avec les instruments Ou avec d'autres voix J'en sais rien Mais c'est vrai que je suis Là je suis aussi En train de me demander Comment je vais Je vais Faire de la scène Avec ses titres Dans le sens Vous savez Quand tu sais Quand on a Travaillé Retravaillé Retravaillé Les orchestrations Jusqu'au bout Du bout Comme un peintre Qui change les couleurs J'ai peint Des tas de vernis Sur les oeuvres Pour que ça soit Vraiment patiné Comme je voulais C'est vrai qu'à un moment donné Il faut briser La coque Pour retrouver la vie De la chanson Et de la refaire sur scène Je suis en train de chercher Le bon marteau Pour briser la coque Il faut que j'enlève Il faut que j'enlève C'est intéressant Parce qu'effectivement Je trouve ça super joli De se dire Je l'ai tellement Peaufiné Que limite Je ne toucherai bien A rien Je sais bien Comme j'ai envie De les chanter sur scène Et qu'il faut les faire revivre Il faut que j'enlève L'armure Il va falloir que je donne Un coup de masse dedans Et donc je cherche Le bon angle Mais ça va venir Je vais rentrer sur scène Un de ces jours Le plus vite possible Bah écoute Pas de soucis Est-ce que tu veux choisir Un autre titre De ton album Tu es un peu obligé De dire oui Sinon c'est pas droit Oui Alors il y a une chanson Qui est pas mal Emblématique aussi De l'album C'est une chanson Qui s'appelle Là où le ciel rejoint la terre Qui est le deuxième extrait De l'album L'horizon Ou pas Je me suis posé la question Est-ce que la réponse C'est aussi simple que l'horizon C'est évidemment l'horizon Évidemment l'horizon Et évidemment d'autres choses C'est-à-dire que Ça rejoint un tout petit peu Shanghai Night Dans le sens Shanghai Night La chanson qu'on a entendu avant Dans le sens où Cette chanson La musique de cette chanson M'est venue en lisant le texte Et surtout en allant me promener Je voyais des couples Face à un coucher de soleil Il y a un très joli endroit En Bretagne Où les couples viennent Voir le coucher de soleil Mais en randonnion Donc il y avait un côté À un moment donné Quand il y avait dix couples En randonnion Regardant le même coucher de soleil Je me suis dit Alors c'est quoi C'est l'industrie C'est l'industrie de l'amour Cette recherche Et qu'est-ce qu'ils recherchent En fait en regardant Cette beauté Inatteignable Et voilà Cette chanson parle juste D'une espèce de cavalcade Vers un lieu Qui existe que dans nos cœurs Là où le ciel rejoint la terre Et même si on sait Que deux couples sur trois divorces On court quand même Éperdument Au début on court Non mais même J'ai encouré perdument Vers ce truc Qu'on atteint Ou pas Mais on continue à courir Et la musique C'est une cavalcade Vers ce point de suite Bon on te suit Stanislas Là où le ciel rejoint la terre C'est la version de l'album Qui s'arrête doucement Comme ça Je crois qu'elle repart Ouais elle repart Je te mettais en garde Parce que ça peut surprendre Stanislas il prévenait Voilà Bon on va l'écouter quand même Les quelques C'est intéressant D'avoir cette vidéo Voilà c'est partie des secrets Pourquoi j'ai fait ça Ouais je vais te poser la question La réponse au prochain numéro Pourquoi ce blanc Et ces vieux longs Disons que ces courses effrénées Ne se terminent pas toujours Comme on l'imagine Ah il y a eu un dérapage Donc Stanislas est avec nous Sur Hot Mix Radio VIP On découvre cet album Ma solitude Tu disais tout à l'heure Que tu avais travaillé à fond Tu t'étais plongé dedans Etc 12 titres Il y en avait d'autres Que tu t'as fait dans cette période là Et tu t'es dit En fait non Ça va pas avec l'album Ou au contraire Tu te dis Oh c'est dommage Qu'ils y soient pas finalement Alors Pour les autres albums J'avais écrit plus de titres Que ça Et j'avais crémé Une sélection un peu arbitraire Mais pour cet album là J'ai pas écrit beaucoup plus de chansons Que ça Parce que je Je savais où j'allais Je savais ce que je voulais entendre Donc J'ai pas fait C'est pas un best of De mes chansons Des 4 dernières années C'est les chansons que je voulais écrire Voilà Voilà donc t'es parti dans un truc J'étais sûr de ce que je voulais entendre Donc Evidemment Alors en revanche Les chansons Je les ai travaillées Et retravaillées Et retravaillées Juste Voilà Pour arriver au résultat que je voulais Mais Voilà Les chansons Dès le départ Vous avez travaillé à deux d'ailleurs Je crois Beaucoup Sur la réalisation Alors pour la réalisation Oui Pour les compositions non Mais pour la réalisation oui Je travaillais avec Sylvain Moreau Qui est un compositeur de musique de film Et de musique de documentaire surtout Qui fait aussi des bruitages De cinéma Qui fait La programmation Une vision relativement différente C'est intéressant Oui mais j'avais vraiment besoin J'avais vraiment besoin de lui En fait Je cherchais quelqu'un En fait je voulais mêler Mêler le plus habilement possible La musique symphonique Qui est mon domaine de compétence Entre guillemets Et Et la musique Je dirais Électronique Et de bruitage Et de sound design Comme on dit Qu'on utilise pas mal au cinéma C'est à dire Le mélange classique Enfin le mélange symphonique Et bruitage On le voit tout le temps au cinéma On l'entend tout le temps au cinéma Mais très peu en musique pop Et C'était ça ma recherche Et on a fait un binôme Voilà On s'est super bien entendu tout de suite Et vous allez voir Et parfois ça fait des trucs un peu étranges Mais Mais voilà Qui me plaisent Tout à l'heure tu faisais un rapprochement Avec le zouave Et le cinéma Et quand on lit L'argumentaire qui va avec ton album Il y a beaucoup justement de liens C'était C'était important De réussir justement Enfin d'écrire Et d'avoir au départ Ces histoires Qui finalement avaient un lien Avec du cinéma Et là tu le dis Je vais chercher quelqu'un Qui fait du bruitage Qui fait du De ramener vraiment des univers Et finalement des images Ouais j'avais beaucoup d'images mentales En fait j'avais pas d'images En fait En fait je me rends compte Qu'on a écrit la bande originale D'un film En chanson Qui n'existe pas quoi Imaginaire Un film imaginaire Mais j'avais des images mentales Assez précises Que je mettais en musique Et donc Avec les bruitages qui allaient avec Parce qu'il y avait un environnement Comme on dit Un espèce de C'est comme des scènes d'un film Qu'on va mettre en musique Et puis Tout d'un coup Il y a un personnage Qui rentre dans la pièce Voilà Son souffle Ça c'est pas Il y a Tout au long de l'album Des présences Comme ça Fugitives Qui sont des personnages Imaginaires On n'entend pas On n'entend pas leur voix Mais on sent leur bruit Leur présence Au sein même de la musique Et chacun fait sa propre histoire Chacun fait sa propre scénette J'espère En écoutant les chansons On parlait de réseaux sociaux Tout à l'heure Tu disais Sur ma solitude Quand les réseaux sociaux Se calment un petit peu Quand on est un peu tout seul Etc Justement Après avoir écouté ton album Les gens avec qui tu discutes Que ce soit des gens que tu connais Ou par Facebook Ou autre Ils ressentent les mêmes histoires Ou ils t'ont justement apporté Des images Sur telle ou telle chanson Qui pour toi N'étaient pas du tout celles-là Et tu te dis Ah oui tiens c'est marrant C'est marrant Sur Facebook Avec les gens qui me suivent Je leur ai demandé Juste de me donner Qu'on échange des idées Sur le prochain clip De là où le ciel Rejoigne la terre Et je reçois des histoires C'est drôle Parce que Je reçois des choses Qui n'ont absolument rien à voir Avec ce que j'avais en tête Mais qui vont peut-être Nourrir ma réflexion Sur le futur clip C'est étonnant De voir Ce que l'auditeur Peut imaginer Sur ce que tu as écrit C'est quoi Le plus étonnant Qui en rigole ça à l'esprit Ah oui C'est à dire que Moi par exemple Il y a quelqu'un Qui m'a dit Ça fait penser à une montgolfière Alors que moi Je pensais à une cavale 4 de cheval Une espèce de De course à le temps Quelqu'un qui pensait Une montgolfière Du coup ça m'a donné l'idée De Là je vais prendre Je vais prendre contact Avec un club de drones J'ai envie de rencontrer Des gens qui font du drone Et de voir ce que je peux sortir Comme image Enfin voilà Cette espèce de Alors des drones Qui filment des drones Ou des drones Les deux on va voir On va voir Mais je vais Je vais essayer de m'amuser Avec des drones Et voir ce que je peux Voilà Si il y a des auditeurs Si vous avez un drone Voilà Si vous avez un drone Pour Stanislas This is choisi Par Stanislas C'était Moïse Alors c'est rigolo Parce qu'en écoutant Les paroles de cette chanson Je lisais une phrase Qui est dans Dans l'argu Tu disais J'ai toujours essayé De conserver une notion Sacrée dans mon travail La musique pour moi Est un moyen de tenter De s'élever De sa condition Et je trouve que cette chanson Correspond un petit peu A cette façon de voir les choses Ouais et puis Alors moi j'étais capté Par le titre là Donc j'étais content Oui je me disais Qu'il y avait un lien Ouais mais c'est-à-dire Que c'est un type Qui Il s'impose quoi Il impose son ton Et puis La chanson progresse Il y a une espèce de densité Qui commence à A vous conquérir Et la voix Commence à s'intensifier aussi Elle s'élève Et il vous lâche pas quoi Et c'est bon Modestement Ce que j'essaye de faire moi Mais c'est ce que j'allais dire C'est finalement Ce que tu disais tout à l'heure Quelles que soient des musiques Ou des styles totalement différents Finalement Il y a cette façon D'amener quelque chose Là c'est assez revendicatif Sur certaines périodes Pas sur la du texte Mais il y a des idées Et de les faire avancer De les emmener Et puis que la chanson Soit pas uniquement linéaire Il faut se réfléchir Il faut se réfléchir un peu Mais aussi surtout artistiquement Il y a plein de trouvailles Dans ces arrangements Et tout ça Voilà la fin Et tout ça Ça déstabilise Il y a plein de surprises On n'est pas face à On sent que le mec Il n'est pas Il n'y a aucun cynisme Dans son travail Il n'y a aucune recette Du genre Là ça va plaire Là tu vas voir Là c'est un tube C'est difficile Quand on a fait Autant de tubes Justement Je t'emmène là dessus De ne pas utiliser Les recettes A certains moments Quand on fait un disque Ou est-ce qu'on arrive A rester Soit comme tu disais Tout à l'heure Je fais ma musique D'abord j'ai fait Quelques chansons connues Je n'ai pas fait Bien sûr quand même Mais j'ai De là à Enfin je veux dire Le jour où je me dirai Tiens là Le manège a marché Je vais te faire Je vais te faire La queue de Mickey Et ça va marcher aussi Pas forcément dans ce sens là Mais plus de se dire A certains moments Tiens j'ai peut-être l'impression D'aller dans du facile Et je vais m'obliger A aller ailleurs Moi j'arrêterai la musique A ce moment là Vraiment j'arrêterai la musique Mais je ferai autre chose Je ne sais pas faire grand chose D'autre Mais je m'y mettrai Merde j'avais demandé quoi Mais je m'y mettrai Non mais c'est à dire que Je ne sais pas Je crois qu'il faut avoir Une sincérité à toute épreuve Pour pouvoir Avoir un minimum De respect de soi Et avoir un minimum D'ambition Pour sa musique Si on commence A S'autociter Musicalement Et à faire Dans les vieux pots Les meilleures soupes Je pense qu'on est plus sincères Et du coup On fait moins bien qu'avant C'est à dire qu'on ne fait même pas Aussi bien qu'avant On fait beaucoup moins bien qu'avant D'ailleurs moi je trouve Toujours un peu triste De voir Certains artistes Qui font un premier tube Et puis tout d'un coup Trois mois après On entend la même chanson La même chanson Genre Revisiter En changeant la couleur des yeux Je me dis Alors si c'est dans le même album Si c'est dans le même album Je me dis Bon bah il a fait tout l'album comme ça Ok pourquoi pas Mais si c'est le deuxième album Et qu'on sent que le type A essayé de refaire Ce qui a fait son succès Est-ce qu'il n'y a pas aussi De temps en temps Alors j'y connais rien Mais des labels aussi Qui sont peut-être Un petit peu plus Plus agressifs Et de se dire Ça a fonctionné On va refaire le même truc Est-ce que tous les artistes Ont la même liberté Par rapport à leur musique Peut-être qu'il y a aussi Des artistes Qui sont moins Qui sont Qui C'est pas qu'ils s'en fichent un peu Mais tant qu'ils chantent Un truc qui leur plaise Est-ce qu'ils se rendent vraiment compte Que c'est la même chose Par exemple Je ne sais pas Sans rentrer dans la technique Mais il y a Ça fait dix ans Qu'on entend les quatre mêmes accords C'est Bon c'est Ce que j'appelle La fade au sol C'est La moitié de la chanson française Qui joue Les mêmes quatre accords J'ai pas me fâché J'ai pas te demandé dix ans Non mais évidemment Il s'agit pas Il s'agit pas de Non mais de Non mais il s'agit pas De dénoncer On va écouter un titre Non mais de dénoncer Qui que ce soit Mais Pour quelqu'un Qui se met à la guitare Il joue La fade au sol Il joue la moitié De la chanson française Je vous donne juste L'exemple qui a commencé C'était par exemple Aïcha de Goldman Qui est une des premières chansons Qui a vraiment utilisé Ces quatre accords là Bon bah Comme ça dans la variété française Ok c'était le premier C'était un des premiers Bien sûr Vous allez me donner D'autres exemples avant Mais c'est le premier Qui a fait un énorme succès En variété française Avec ces quatre accords là Depuis mais C'est juste Ahurissant Il faudrait que les gens Sache Jouer ces quatre accords là A la guitare Malheureusement Je ne peux pas prendre part A la discussion J'y connais rien C'est dommage Pour se rendre compte A quel point Quand on connait Ces quatre accords là Il y en a marre Mais marre Bon alors On va choisir une chanson De ton album Qui n'utilise pas Ces accords Alors Tiens Est-ce que toi même Tu utilises De tous les accords Non mais En fait Je les ai utilisés Attends Je vais m'auto-dénoncer Je les ai utilisés Je m'en suis rendu compte Mais ce qu'on appelle Renversés Avec des eaux de basses Dans la débag des sentiments Dans le refrain Dans la débag des sentiments C'est ces quatre accords là Mais il y a un désaccord Qui est différent Mais non Je ne fais pas Mais dans celui là Il n'y en a pas Dans celle là Non je ne peux pas Je ne peux plus Tu ne peux plus Je ne peux plus Bon alors On va quand même Pour avoir une chanson Ah oui oui On peut quand même Bien sûr Je déteste pas le truc Ne t'en vas pas Tout de suite Ça y est Je suis énervé là Je suis désolé Je suis désolé Je suis trop énervé Non c'est très bien Alors une chanson On va écouter On va écouter une chanson Un peu particulière Qui s'appelle Super Vintage Super Vintage Alors c'est une chanson Que en fait Comme tu le sais Je sors d'une tournée Avec le groupe Circus Que j'avais formé Le groupe que j'avais formé Avec Calogéro Pendant deux ans et demi Trois ans Et on avait fait une tournée Etc Et donc Pour cet album solo Que je fais Je me suis dit Tiens je vais juste Pour un titre Réinviter mes potes de Circus On va enregistrer Un premier titre live Et donc c'est pas C'est pas la chanson Qu'on va entendre Parce que c'est la chanson Cachée ça C'est une chanson Qui est en sous couche Donc au début de la chanson Au Super Vintage Il y a Circus qui joue Et puis on a remixé la chanson Et après ils sont Et après non en fait Ils sont toujours là Mais remixés Et à la fin de la chanson On les réentend réapparaître Tels qu'ils ont enregistré La première chanson Je sais pas si je suis clair Mais c'est deux chansons en une Il y a une première couche Qu'on a enregistrée en live Bien sûr Première couche en live Et après remix Et à la fin Circus revient Et on va découvrir Super Vintage Stanislas sur Routmix Radio VIP Stanislas Avec nous en direct Sur Routmix Radio VIP On découvre l'album Ma Solitude Alors cette chanson Moi j'en avais deux Quand j'ai écouté l'album En me disant Je sais pas laquelle je préfère Si c'est un passage Ou celle-ci Alors qu'ils n'ont rien à voir Pour le coup Ensemble Et en fait je crois Que c'est quand même celle-là Moi j'adore Le côté Wings Ça fait penser à McCartney Ouais mais il y a plein De petites références qui passent Alors sur la bio On parle un peu de Woolsey Effectivement C'est un peu Reconnection Ouais c'est ça Ça fait référence évidemment Au Beach Boys Super Trump Un peu le Tonjom Un peu Ouais En fait c'est Plein de citations De style quoi L'intro c'est les Ous C'est pour ça que j'appelle C'est mon petit Reconnection à moi Sans citer vraiment les chansons Mais on cite les influences en tout cas Moi j'aime beaucoup C'est humiliatoire Tant bien merci C'est une de mes préférées aussi C'est celle que je préfère Donc l'album s'appelle Ma Solitude 12 titres On se balade depuis tout à l'heure Dedans Comment dire Les endroits Le zouave Tout ça Il y a des thèmes Que tu n'as pas abordé Et alors tu dis Peut-être que ma question Va sonner fausse Parce que tu as dit Que tu avais fait ton album Et que finalement il était terminé Mais est-ce qu'après coup Quand on raconte des histoires Comme ça Quand on emmène les gens Dans un voyage On fait un sillage Est-ce qu'on se dit Tiens mais j'aurais peut-être D'aimé parler de ça J'aurais quand même Bien mis ça dedans Alors J'espère pas te décevoir Mais J'ai Comment dire Là encore une fois Je prends la métaphore du peintre Mais Il y a un moment donné On laisse partir son tableau quoi Ouais Dire Il faut que ça se C'est-à-dire qu'à un moment donné Il faut s'arrêter Il faut savoir s'arrêter C'est-à-dire que Evidemment Je réécoute le travail Et fatalement Je me dis Tiens j'aurais peut-être dû À un moment donné C'est pas juste C'est pas juste Traiter un autre thème Ou même la musique Là tu nous dis Je me dis Je garde mon casque J'écoute comment ça Il y a forcément Un moment donné Où je me dis Tiens j'aurais peut-être Pu chanter comme ci Ou comme ça J'aurais pu mettre Un peu plus de jaune là Un peu plus de rouge là Mais Voilà à un moment donné C'est toute la magie d'une oeuvre C'est à un moment donné Bah c'est parti quoi Voilà C'est ma solitude Mon nouveau disque Et ça marche Moi je suis content Bah ouais c'est bien Petite question à deux balles Mais le chien c'est à toi C'est Luigi Il est super beau Au départ je voulais qu'il soit Pour ceux qui n'ont pas compris Il y a un chien On peut le montrer On le voit au mieux je crois A l'intérieur Il doit être là Non je suis fier de mon chien comme tout Donc voilà Il est là Voilà Luigi On le voit bien Ouais bon on le voit nickel C'est important C'est important de le mettre Ou c'est un hasard du coup Non mais c'est à dire qu'en fait Quand je dis ma solitude C'est lui faire C'est lui faire injure A Luigi Parce que je suis jamais Quand je me promène Pour écrire des chansons Je me promène Le prétexte c'est de le promener Tous les matins 45 minutes dans le bois À côté de chez moi Mais Parce que c'est un gros chien Donc je me suis dit Quand j'ai pris un gros chien Je me suis dit Il faut absolument Il faut assumer Ouais il faut assumer Il faut pas qu'il reste Et en fait c'est un prétexte Pour me promener Parce que j'adore me promener Et donc je voulais que Il symbolise cette solitude Habité par quelque chose En l'occurrence Par sa présence Et par mes rêveries Et bon Tout le monde n'était pas d'accord Avec cette option Ah Non mais Non mais moi même Je me suis rendu compte Que évidemment Ma solitude avec un chien Comme ça Bon et puis C'était peut-être un peu aussi Un peu bizarre quoi De montrer son chien Comme ça en pochette Donc voilà J'ai choisi le piano Qui est plus symbolique De mon instrument Évidemment Certes Tout à l'heure Quand on a écouté Les chansons On a eu un demi-mot Sur Pure Orchestra Ouais Parce que Gislain Moi je le savais pas C'est Gislain Qui travaillait avec nous Qui me dit hier Tu vas voir Zanislas Mais il faut que je te fasse Écouter un truc Et en fait on l'avait Donc c'est passé Sur Hot Mix Radio C'est pas vrai A l'époque au tout début Incroyable Et on cherche dans le truc Et on l'avait Il est là On a même pas eu le temps De le chercher On l'avait Et je connaissais la chanson Mais alors jamais Je savais pas du tout Et c'est marrant Parce que Quand tu as parlé De musique On va dire A consonance classique Avec l'électro etc C'est déjà là dedans Mais bien sûr C'est marrant Parce que Voilà on se demande Pourquoi j'ai mêlé De l'électro Dans ce nouveau Dans ce nouvel enregistrement Mais en fait C'est quelque chose Que j'ai eu en moi Depuis très longtemps On avait fait ce premier disque Un peu French Touch On avait décidé Avec le frère de Calo Justement Joaquino On était parti à Ibiza On s'était mis dans des états Épouvantables en boîte de nuit Mais néanmoins On avait décidé On va pas le savoir Non non Mais je suis sûr que non Allez à Ibiza Vous verrez Et on était Et donc on était On s'était décidé Comme ça En fin de soirée En fin de nuit J'allais dire De faire une chanson Dance Parce qu'on avait écouté Mojo Mojo Voilà Et on s'est dit Pourquoi pas nous C'est un super titre Et on avait fait tout un album Parce qu'on avait eu la chance Que ça trouve un producteur Et donc voilà Et on s'était beaucoup amusé À faire ça Mais sur le premier titre Qu'on vient d'entendre Là je portais un pseudo Totalement ridicule C'est pour ça Alors vas-y James Spagney Pas mal James Merci d'avoir été avec nous James Spagney On va la garder Le type qui n'assumait pas du tout Parce que j'étais chef d'orchestre Encore employé De l'Opéra de Massy A l'époque Ah oui forcément Et donc j'assumais pas du tout De faire les deux en même temps Mais bon Ça a changé par la suite Voilà C'est pour ceux qui voudraient retrouver C'est Pure Orchestra You and I Ouais mais j'ai Voilà C'est peut-être pas assez Rendre dedans En termes de rythmique Mais les chansons C'est pas mal Ça t'ennuie si on l'écoute Pour terminer l'émission ? Non c'est sympa Comme ça un petit coup de soleil Et on se dit au revoir après ? Génial Allez Pure Orchestra Alors si vous achetez l'album De Stanislas Vous aurez le Zouav à Paris Vous aurez la nuit A Shanghai Et si vous sortez avec lui En boîte à Ibiza C'est Pure Orchestra Non tu vas pas vendre Tu vas pas vendre mes nuits en plus Je ne sais pas Non je me permettrais pas Pure Orchestra Donc voilà C'est rigolo de écouter ça Ça me fait marrer Ça me fait marrer d'écouter ça C'est sympa You and I C'est sympa Stanislas merci beaucoup Merci de m'avoir invité J'ai passé un bon moment C'était sympa Donc l'album Ma solitude Et voilà Disponible partout Avec de bonnes idées De bons rêves Et plein de choses à découvrir Merci beaucoup d'être venu Merci beaucoup Et on va réécouter Ma solitude pour partir Et puis voilà Génial Merci Au revoir Merci au revoir